Salut tout le monde, c'est Kounski ! Allez, on se retrouve sur Timberborn pour poursuivre notre construction de Craterium avec aujourd'hui un petit quartier qui va être assez fou, je pense, dans l'idée, parce que je ne pensais pas que ça fonctionnerait, mais ça va très bien fonctionner. On va procéder à l'extraction de terre, évidemment, pour notre future terraformation. Maintenant qu'on a fait les robots, on va s'en servir pour différentes choses, mais entre autres, ce sera ça. Et donc, on va faire ce quartier qui sera un petit quartier allongé comme celui-ci. On va essayer de respecter plus ou moins les mêmes proportions pour avoir toujours une même, j'ai envie de dire, élégance de notre ville, mais même un équilibre en tout cas, que j'ai pour l'instant réussi, je pense, à obtenir. Plutôt chouette, donc on va se mettre ici et on va déjà placer les premières plateformes. Ça va être du 4 de largeur, peut-être 5, vous verrez pourquoi, et 9 de longueur comme on a fait précédemment. Donc on va commencer en tout cas à... On est au milieu ici ou pas, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on construit. Sur 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'était un début. On va mettre une case en plus. Sur ceci. Et en fait, je vais enlever là, et vous allez comprendre pourquoi après. J'aurais pu ne pas les mettre, hein. On fait ceci. Alors comment est-ce qu'on va accéder ? Je ne sais pas encore, parce que vous allez voir qu'on va construire sur les étages suivants, probablement. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va prendre l'extracteur de terre, qui coûte combien débloquer ? 2 000. Pour moi, c'est rien, c'est une bagatelle, rien du tout. Et on va venir le placer, et c'est pour ça que j'ai besoin de plus de largeur. Parce qu'avec 4, on n'aura pas assez, donc je vais venir en mettre une cinquième. Vous allez me dire, ben là, t'obtiens un carré, mais non, parce que justement, on a besoin de la place libre sans plateforme ici. Et on va venir placer notre extracteur de terre. Bim. Comme ceci. Et ça va fonctionner. On va pouvoir forer au fond du cratère. Et je trouve que ça va vraiment, vraiment bien. À mon avis, on ne sera pas allé très profond, parce que la roche-mer n'est sans doute pas très très loin, et tant mieux. Comme ça, il y a moins d'eau qui va s'engouffrer là-dedans et y être stockée pour rien, en fait. Ça, c'est pas tellement grave, ça va se remplir, et puis c'est tout. Ah, mais voilà, donc ça fonctionne. Au début, je pensais aller là, voire même ici au-dessus. Mais il n'y a pas besoin. On va faire un petit bloc. Dans la ville, tout est regroupé. Et donc, on respecte bien l'idée de départ, et c'est plutôt bien. On va mettre des terres industrielles. Je vais en mettre deux, on va stocker suffisamment de terre dans deux. Et ainsi, on aura une entrée ici, en hauteur, à côté de l'entrée de l'extracteur de terre. Forcément un escalier ici, donc forcément une route là, là, là. Et on rejoint, je pense simplement... Oui, on va faire ça comme ça. On passe au-dessus ici. Et on arrive là. Et là, ils peuvent déjà commencer à travailler. Ça ne va plus bouger, c'est sûr. On stocke de la terre. De la terre, ça me fera des stocks de 360 max. Ça me paraît pas mal. Je ne sais plus combien ça consomme pour poser des terres. Je crois que c'est 6. Je suis plus sûr à 100%. Oui, c'est 6. Donc quand même, ça nous laisse vraiment le temps de voir venir avec 360. On a assez. La station de terraformation emploie des bottes qui place des blocs sur le terrain. On la mettra temporairement là où on en a besoin. Probablement on la bougera au fur et à mesure. Attention qu'elle a besoin... Pas besoin d'énergie. Donc ça, c'est plutôt tranquille. On va tout débloquer. Et on va amener l'énergie. Pour amener l'énergie. J'avais fait ici un essieu à 4 voies, ce qui est parfait. On va devoir aller par là. Donc de toute façon, on va aller vers la gauche au cas où ce serait utile pour plus tard. Et on va venir se connecter là, tranquillement. Donc je pense qu'on va faire également... De toute façon, il y aura un chemin. Donc on va faire passer les essieux en dessous du chemin. Je crois qu'on va essayer de fonctionner comme ça. Puisque ça se met comme ça ici. Donc là, il faudra remonter, mais les essieux ne pourront pas remonter de suite. D'ailleurs, on va commencer peut-être par le fond, par la fin. Ça nous permettra d'y voir plus clair sur comment on va arriver en termes de hauteur. Est-ce qu'on est à la bonne hauteur déjà ? Oh, attendez, on est trop bas. On est un tout petit peu trop bas, en fait. Ok, je vais le refaire hors vidéo et je vous reprends après. On va juste tout remonter d'une case. Et voilà, là c'est comme je le veux. On est à la bonne hauteur, oui c'est ok. Alors par contre, on va quand même déjà prévoir le travail en hauteur, comme d'habitude. On va venir mettre une petite déco au-dessus. Finir les choses correctement. Donc ça on fera plus tard. On va monter. Aller là, comme ça on peut passer par le coin. Et aller travailler. Alors quelqu'un m'a laissé un commentaire la dernière fois pour me dire pourquoi est-ce que je mets toujours ces toits de 2 sur 3 là. Alors qu'ici on a 3 sur 2, ce qui est pareil en termes d'espace. C'est juste que là, ça me permet d'avoir quelque chose qui est centré sur le milieu d'un sommet qui est de 3 sur 3 cases. Ce qui arrive la plupart du temps. Le stockage c'est 3 sur 3, etc. Donc souvent j'ai ça. Et si je mets quelque chose comme ça, j'ai quelque chose qui est forcément pas équilibré. Alors c'est pas grave, on peut avoir quelque chose qui n'est pas complètement... Comment dire ? Symmétrique ? Symmétrique c'est un peu mon mot bête noire. J'ai toujours du mal à retomber dessus. Après quand c'est pas un mot compliqué. Mais cette fois-ci on va le faire. Pour montrer un petit peu. Je vais devoir mettre un support. Enfin devoir, non. Mais je préfère le mettre un petit peu en hauteur. Sinon si je le mets plat, que je mets des décos à côté, ça va être vraiment pas beau. Moi c'est mieux de monter un petit peu. Je le mets là et puis je mets des décos sur le côté. Et on a un truc qui est pas mal parce qu'on a une répétition de structure un peu vide au milieu. Après il y aura de la terre mais vous voyez avec les piquets qui vont verticalement. Donc ça se met quand même bien. Puis on va faire simple comme d'habitude. On terminera par là et ici au milieu on mettra je pense simplement un petit... Une petite clôture en bois. Voilà. Relativement simple. En bas on va mettre également quelques décorations. Très simple, on va mettre des plantes. Donner un peu de verdure à tout ça. Ce qui fait qu'ici il faut remonter d'une case. Vous l'avez compris. Et qu'on n'arrivera peut-être pas vraiment au bon endroit en réalité. Si je me mets là. Et ensuite là. On est à la bonne hauteur. C'est parfait, c'est parfait. Alors c'est juste qu'on va devoir travailler du bas vers le haut d'abord dans un premier temps. Voilà, comme ça j'ai accès à tout. Et puis on reculera. Ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Pour peu que en fait on fasse pas comme ça. Et que on pose ceci comme ça d'abord. Donc on va poser ici après. Voilà. Chemin par chemin. On pose les cieux en dessous. On repose un chemin. On avance jusque là. On pose un chemin en plus. On pose les cieux. Alors on pose une plateforme d'abord. On fait ceci. On enlève la plateforme. On met les cieux montants. Voilà. C'est très très simple. Ça va fonctionner à merveille. On va choisir les stockages. Terre. Terre. Je vais essayer de revenir parfois de temps en temps sur des quartiers déjà réalisés. Pour qu'on puisse un peu les voir. On va voir s'il y a matière un petit peu à changer des choses. Là on a trois castors blessés par exemple. Est-ce que le médecin travaille correctement ? Alors lui il a pris son lit là. Il y en a un là-bas. Le troisième je sais pas. Mais il y a de la place. Donc il doit être quelque part ici. Et on a quelqu'un dans la pharmacie. Donc pas de problème. On peut même mettre un robot médecin. Si on veut. Bon je veux pas mais on peut le faire. Alors j'ai combien ? J'ai trois robots. Deux robots d'avance. On en a trois. On va pas les assigner pour l'instant à l'auto-réplication des robots. Puisque dès qu'ils vont sortir et que ceci sera terminé. L'extracteur de terre je voudrais qu'ils aillent travailler là-bas. Ce qu'on va par contre faire quand même c'est tout de suite débloquer ici. Parce que ça va augmenter un peu le rendement. D'avoir un robot. Si je mets un robot là ça veut dire que je dois d'ores et déjà avoir une structure de recharge absolument de ce côté-ci. Bon elle peut être à peu près n'importe où. Je pourrais la mettre là entre les deux essieux. Et descendre l'escalier un peu plus loin. Ceci n'est pas étudiant. Ça peut bouger un peu et ce serait relativement simple et efficace je pense. Ouais ça me paraît pas mal. C'est très près de la zone industrielle donc c'est ok. Je vais faire ça. Maintenant si je coupe le courant par là. La forge continue. Parce qu'il faut du métal pour faire cet élément là donc. Il faut évidemment que la forge puisse continuer à fonctionner mais elle va fonctionner. On est dans énergie. Non on est dans... Dans quoi d'ailleurs ? Qui sont aux sciences. Voilà. Une petite station de recharge. Et en réalité je peux même en mettre également une là. Comme ça on en a deux et c'est bien. Faisons ça. Donc vous savez hein. Quand il y a la lumière bleue ça veut dire que c'est un robot qui travaille dedans. On avance bien. Alors là ils vont jamais venir le chercher. Je vais l'enlever. On a du bois pas mal. Attention saison sèche peut-être que je devrais rouvrir des trucs. En termes d'énergie. On produit pas mal quand même. J'ai relancé la construction. Merci de me l'avoir rappelé dans les commentaires. Bon j'avais pas vraiment oublié mais j'étais conscient sur d'autres choses. C'est quand même beaucoup de travail. J'ai relancé la construction d'une nouvelle batterie et j'en ferai encore une ou deux après. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'aimerais bien qu'on ait... Est-ce que c'est utile d'avoir un raccourci là directement ? Ça s'y prête très bien mais c'est pas tellement utile en réalité. Les robots sont produits une fois et puis ils vont travailler. Ils reviennent plus là après. Donc avoir un raccourci ici ne sert à rien. Pour moi. On est bon. On est très très bien. Ça avance bien. J'ai demandé... Vous voyez on fait une par une. Pour éviter le problème de faire... Qu'ils fassent la plateforme avant de faire les essuves. C'est normal. C'est bon. Alors nouvelle journée. Bon les robots quand ils savent pas quoi faire ils se baladent apparemment. Ils sont là-bas. On va leur donner du boulot. Mais d'abord on va terminer... On laisse le temps au max évidemment. Les décorations ici comme ça je vais pouvoir enlever les supports. Récupérer l'entrée au deuxième étage de l'entrepôt. Alors les castors qui sont comme des braves petites bêtes m'ont rendu la vie plus facile. Ils ont fait d'abord l'essieu élevé. Forcément on manque un peu de métal pour faire ceci. Ce qui va me faciliter la tâche. Je vais juste faire ça. Ça. Il n'y a plus qu'à placer la dernière pièce d'énergie. On sera bon. Pour la transmission. Ça a été vraiment peu d'efforts. Et donc ça c'est très très cool. Alors pour se recharger ceux qui sont là par contre doivent venir ici. Et là il n'y a pas... Alors il passe en dessous là. C'est vrai que là il n'y a pas de raccourci direct. On pourrait le créer là quand même. On pourrait se dire on le crée là quand même mais... Je ne sais pas. Je n'ai pas spécialement envie. Est-ce qu'on pourrait récupérer l'énergie là facilement ? Pas tellement. Dans ce cas-là je sais ce qu'on va faire. On va faire répliquer ces structures là. On va faire une recharge ici. Ça va être nickel. Et en fait très efficace. Ah non non attendez je peux... Oui. Je ne peux pas parce qu'ils doivent passer là. C'est malin. A moins de faire un virage et de venir là. On va peut-être faire ça comme ça. Ça devrait fonctionner. Ça va fonctionner. Alors on va déjà commencer peut-être... On va travailler pour une fois par le début plutôt que la fin. Parce qu'on y verra plus clair. On fait ça comme ça. Ici pareil qu'à côté on monte. Là on tourne. Parfait. Tout ça sera accessible sans aucun problème. Oups. Voilà. Et ensuite on vient se connecter... Directement là en réalité. Sur le côté... Oh attendez. On doit remonter encore d'un. Pardon. Mais comme ceci. Hop. Science. Station. Super. Ça me paraît très très bien. Nouvelle journée. Alors il reste 11 jours de sécheresse. On a le temps avant que ça se termine quand même un petit peu. Il reste 8 blocs de métal à faire. Ce n'est pas tant que ça en réalité. Et ici 5. Ça va aller vite. Mais du coup on a des ouvriers constructeurs qui ne travaillent pas. On va commencer notre prochaine pièce. Notre grosse pièce. La pièce maîtresse j'ai envie de dire. De cette ville. Même si elle est très simple. Elle va être coûteuse. C'est... L'hommage à la géniosité. 600 chevaux. Très cher. 400 rouages. A mon avis ça on doit peut-être quasiment les avoir. Enfin on ne les a pas parce que je n'ai peut-être pas autant de stockage de rouages mais... Euh... Oh je n'en ai aucun en stock vraiment. Comment c'est possible ça. Ça me paraît très étonnant. Engrenage. Ah oui on vient d'en cramer 100. Peut-être c'est pour ça. Ou alors ils se mettent ailleurs. Mais je ne pense pas. Ça doit être là. C'est pas grave on va en faire. On en a deux des fabriques je pense. Donc ça devrait aller. Et... Donc tout ça est coûteux parce que ça demande également... 100 planches traitées. Bon ça on les a. Et 300 métal. Donc on va essayer d'augmenter la production de métal également après. Cette statue je vous avais dit que j'en voulais une ici à l'entrée. Donc on va la mettre là. On va la mettre ici quelque part. Plus ou moins centrée. Sur ce bloc là. Éventuellement plus ou moins. C'est pas... C'est pas dramatique ça n'est pas vraiment. Mais peut-être... Ouais là je pense que c'est bien. Peut-être un peu plus à l'arrière. Je ne sais pas trop. Je crois que là ce serait bien si on mettait un coude. Ah il est là déjà. On va commencer par regarder l'énergie je pense. En réalité. Ça va me permettre de laisser ceci faire un détour. On va enlever ça. On veut que l'énergie arrive sur l'arrière de la statue. Je ne veux pas trop la coller en fait de ça. On va en faire comme ça. Alors elle est au sol non ? Comme ceci. Ça. La statue fait trois. Ah attendez. On va la mettre... On va la centrer évidemment. On va la centrer. Et on va la mettre à même hauteur que... Attends, attends, attends. Que le chemin. Vous voyez j'ai bien fait de garder les structures sur les côtés. Ça me sert. Mine de rien ça me sert. Et énergie on monte. Là on sera sur l'arrière de la statue. Qui sera donc bien centré. Ce qui veut dire qu'on va faire des chemins qui vont permettre de récupérer le contour. On va contourner la statue de part et d'autre. Alors on va quand même vérifier qu'elle fait... Ouais c'est bien trois sur trois. Donc elle va se mettre ici. Et donc... On va pas faire des coins comme ça. On va faire des coins comme ça. En tout cas au moins à l'arrière. Et à l'avant on sera des coins normaux. Ok. Cool. Ok bien. On a besoin d'une longueur de plus. On fera comme ceci. On les laisse travailler un peu et puis... On enlève les chemins et on met la statue. Ça veut dire aussi venir ici. Voilà. Ça n'est plus utile. Ça ne sera bientôt plus utile. Bon. C'est la raison aussi pour laquelle je vais faire ça maintenant. C'est que ça va me prendre du temps d'avoir le métal. Donc on va déjà lancer. Voilà. Elle sera là. Et elle est en fait parfaitement à mi-chemin entre le... Le grand portique et le début de l'escalier. Donc ça me paraît équilibré. Mais c'est pas mal. En tout cas ça me paraît bien. Alors ça je n'aurai plus besoin. Enfin a priori. On va déjà enlever. Ça. Bon alors on a juste les CE qui sortent derrière. C'est nickel. Alors l'extracteur n'est pas encore terminé. Très bien. Plus que deux pièces. Et on pourra le voir se lancer ensemble. Ça y est. Il vient juste de se lancer. Et il tourne sous l'eau. Je trouve ça vraiment cool. Ça va agrandir un petit peu notre réservoir si on veut. Parce qu'on a quelques cases ici qui vont être exploitables. Mais ça va créer un petit trou dans lequel l'eau va rester. Mais c'est pas grave. Ça change rien. Elle va pas s'évaporer. C'est qu'elle est dans le trou vu qu'elle n'est pas à l'air libre. Ça ne devrait pas changer grand chose à ce niveau là. Voilà ça creuse. On a combien de bestioles dedans ? Ils sont quatre. Et on en a dix déjà des robots. Ouh là là. On en a trois qui font rien. Bah écoutez on va les mettre au boulot. On va faire une forge supplémentaire. J'aime bien comment ça rend hein. Ce nouveau quartier là. Vraiment cool. Si on pouvait faire un petit pont entre les deux. Ça serait joli. Mais bon. On va peut-être pas abuser. En réalité. On va le faire. Juste pour le look hein là. Mais ça va pas être très compliqué de faire. Ça. Oui non évidemment là je perds le stockage. Ça m'embête un peu. J'ai besoin du stockage pour les têtes. Donc ça m'embête quand même. Ça se mettait bien mais. Si je fais ça je suis un peu embêté. Ou alors je vais le mettre sur le côté. Parce que. Vous voyez ça va casser un peu là. Ce que j'avais fait là. Écoutez je vais pas le faire pour le moment. Je réfléchirai. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà on verra. On verra. On va refaire du coin. Pas grave. Alors la fonderie va être une fonderie probablement temporaire. Je l'enlèverai après quand sera terminé. Mais là j'aurais bien d'en avoir une en plus. Simplement pour booster un petit peu les productions. Donc j'ai pas besoin de la mettre dans un endroit spécialement bien pour la suite. Juste un endroit qui va permettre de produire. Donc on pourrait remettre. On va faire un petit peu plus compliqué que ce qu'on pourrait peut-être faire. Mais je vais je pense la mettre là. Allez on va regarder un petit peu la hauteur que ça prend. On peut pas se connecter sur un étage. On va la monter. Ouais on va la monter. Ça fait 4 de long. Pourquoi je dis que c'est temporaire ? Parce qu'en réalité une fois que tous nos gros projets sont terminés. Il n'y aura pas vraiment de raison de la garder celle-là. On pourra l'enlever. Même si En fait Peut-être que visuellement elle est peut-être quand même bien là. On est à bonne hauteur ou pas ? Oui. C'est pas vraiment dérangeant visuellement. Ça rajoute un peu de côté industriel sur le coin. Ça remplit un peu l'espace de manière pas mal. Peut-être que je la garderai. Vous me direz ce que vous en pensez. On va mettre un ouvrier comme ceci. Et peut-être que ce qui va nous manquer ça va être Evidemment Des Des Alors de la ferraille déjà. On faut mettre un stockage. Mais ce que je disais c'est qu'il va nous manquer de la ferraille je pense aussi. En production de ferraille tout simplement. La ferraille et puis si je veux je mets de l'autre côté un petit stock de métal en plus. Une petite entrée comme ça sympa. Alors ça n'est pas connecté. Est-ce que c'est grave ? Non puisqu'on est connecté là. On va refaire quelques connexions éventuellement. Mais c'est pas... Vraiment pas hyper nécessaire. Ok bien. On a bien travaillé en plaçant des fabricants de robots là. Parce que maintenant on a libéré quand même 10 postes de travail. C'est vraiment pas rien du tout. On va mettre Deux Deux trucs de récolteurs ici en plus. Pour faciliter un petit peu la production de métal brut. Je crois que j'en ai plus. On est deux. Je suis vraiment un flux tendu donc il faut en rajouter. On va rajouter une priorité Moyen haute. Sur ces deux là ? Ça nous met des gens ou pas ? Oui. Alors là hop on a fini de réparer nos bêtises. Bon j'ai pas dit mon dernier mot pour ce pont quand même. Vous savez comment on pourrait le faire ? Si j'enlève le toit là. On peut venir par là et faire un pont. Ça sert à rien en réalité. Mais peut-être ça me plairait de le faire. Je vais réfléchir à ça. On peut venir par là. Mais bon j'aime bien comme ça le building. Je trouve qu'il est bien équilibré avec La symétrie ici gauche droite. Je pense quand même que je vais laisser comme ça. Ça creuse ? Ça creuse pas mal. On a combien ? 108 terres. Ces terres vont être utiles pour les prochains épisodes. On va en avoir besoin. Ça va être bien pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai quand on y sera. Mais l'une d'entre elles ça va être de pouvoir poser des bâtiments qui ont besoin de la terre pour être mis évidemment. Alors là ça avance bien normalement. Hop c'est rapide, c'est facile. On n'utilise plus de dynamique depuis un petit moment. Je n'ai sûrement des gros stocks. Dans 55 les stocks sont max. Ici on va mettre le métal fini. Et voilà. Priorité max à ce chantier-ci. Maintenant il faut qu'on produise plus. Et les engrenages on va mettre dedans. Hop, un bot également. De toute façon ça va tout finir par être des bots ici. Clairement. Bien. Alors. En fait je sais pourquoi on n'a plus d'engrenages parce qu'on a fait plein d'essieux. Et les essieux à partir du... Ah non c'est pas ça. Coute que 1. Il faut faire des constructions qui en demandent beaucoup. Je crois que c'était... C'était ça en fait. La foreuse. Si j'arrive à la trouver. Là. Elle m'en a coûté 100 et peut-être que je n'ai pas des stocks max qui sont si importants que ça. Je crois que je dois avoir un stockage normal. Peut-être. Peut-être qu'il y a des stockages quand même ici je pense. D'engrenages. Il devrait y en avoir. Mais bon je n'ai qu'un. Je n'ai qu'une production donc c'est normal que bon... si je construis vraiment trop je peux être un peu en manque. Alors on ne va pas s'arrêter là évidemment. On va déjà commencer à prévoir le quartier suivant. C'est un quartier qu'on va devoir faire en plusieurs étapes peut-être. Je pense qu'en une vidéo ce sera bon. Ce que je veux dire c'est qu'on va devoir le design, le faire ensemble et remodeler parfois cette partie. Là on va déjà mettre un sol. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Alors là on a fait 5 mais je pense qu'on a fait plus. Je crois qu'ici on avait fait un de chaque côté en plus. Et ça tombe vraiment bien parce que pour le quartier récréatif vous avez les manèges qui prennent énormément de place tout ça donc on aura bien besoin de la place. vraiment. Et on va jusque là. Et on aura quelque chose comme ça. Waouh ok c'est bien. Enfin je trouve ça bien. Je trouve ça bien personnellement et c'est déjà pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là on va aller là et on fait ça. On va devoir amener l'énergie on peut déjà y penser. Et également des chemins l'énergie on va l'amener par ici. On va mettre un chemin qui va vers la gauche et vers la droite pour connecter. On va commencer par la gauche vu que c'est ce que je suis en train de faire. Donc. Ceci va devenir un 3 voies. Ou un 4 voies directement pour qu'on puisse aller vers la droite mais il n'y a pas besoin. Donc allons simplement vers la gauche. et ce sera peut-être également l'endroit où on va placer une route. Oui clairement. Donc il y aura ça. Après on va devoir remonter. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout tout de suite. On commence les travaux mais on y verra plus clair après. Il faudra monter donc il faudra que je parte par la fin pour voir jusqu'où on doit monter et ça me donnera le début. Alors cela d'ici je ne fais pas des des chemins on n'aura pas accès donc je pense qu'on va faire les chemins ici. Là on ne doit pas qu'on ne doit pas construire comment dire communiquer l'énergie. Donc c'est bon. On peut avancer. Voilà et là il faudra monter c'est comme d'hab. Un seul escalier est suffisant. Avec ça ils peuvent déjà travailler bien. On vérifie qu'on est au bon niveau. C'est bon. Voilà si on a besoin d'un tout petit peu plus de place on agrandira un tout tout petit peu éventuellement. Mais on va essayer de se débrouiller avec ça. et de faire vraiment un beau un bel endroit de délassement. Du coup comme on a la terraformation on pourra avoir les des trucs qui se mettent sur la pierre comme on peut mettre un temple on pourrait mettre également le bain debout. On mettra ça bien sûr là. Les manèges et peut-être également d'autres petites surprises auxquelles je pense. Ce sera en tout cas je crois pas mal. Ils ont travaillé par le bas ici alors très bien. très très bien. On va finir de l'autre côté comme ça on aura déjà la symétrie. Ok. Donc pas de pont de nouveau l'idée c'est que ça se remplisse d'eau j'espère que ça va se remplir tellement sec et qu'on qu'on les voit nager bien sûr. Voilà ça bosse ça bosse. On récupère de plus en plus de travailleurs avec les bottes donc c'est très très bien. Et la fonderie est terminée donc on devrait la voir fonctionner également bientôt. Je vais quand même vérifier qu'on a mis robot. Et on devrait récupérer pas mal de ferraille donc ça devrait également aller à ce niveau là. On en a 101 en stock. Bien ça va ça va avancer les trucs. Alors j'ai mis là en bois donc la cire avec la fonderie en plus on va consommer encore plus. Qu'est-ce que je fais là ? On va faire ça. Et... Voilà plus de batterie plus d'énergie plus d'énergie. Heureusement qu'on a le bois. On est bien. On va être dans de bonnes dispositions pour commencer l'épisode suivant. Mais là on va se quitter ici. J'espère que celui-ci vous a plu. Moi il m'a vraiment beaucoup plu. Je suis content d'avoir fait ceci. Je pensais devoir m'excentrer mais finalement ça fonctionne comme ça donc c'est nickel. Je vous souhaite plein de belles choses. Salut tout le monde !